C'est un visage que vous reconnaissez puisque c'est celui de Joël. Joël qui a eu beaucoup de courage parce qu'après 8 années de succès avec le groupe qu'elle avait formé, il était une fois, elle a choisi d'abandonner le groupe et de faire une carrière de soliste. Je n'ai pas vraiment choisi, c'est-à-dire que le groupe s'est séparé et donc je n'avais pas vraiment le choix. Pourquoi s'est-il séparé en plein succès ? Il s'est séparé parce qu'au bout de 8 ans, 8 années de vie commune comme dans un couple, on arrive à des différences d'opinion et des différences d'envie et des différences de direction aussi bien au niveau de sa carrière, de la carrière de chacun et que bon, on était très aimé par le public et ça on le savait, on avait cette grande chance mais bon, on avait besoin chacun de s'exprimer de son côté comme le bon, le Richard qui était le batteur, le compositeur. Et puis c'est peut-être, je veux dire, c'est peut-être à la longue un peu débilitant de devoir toujours partager un cachet en 5. Ça c'est aussi un problème dans le sens où on n'arrivait pas de toute façon à gagner autant d'argent qu'on aurait pu le faire si on avait été tout seul, c'est certain. Et il arrive toujours un moment, surtout lorsqu'on n'en gagne plus tellement, où la personne, une des personnes, même où les 5 se disent « Oh bah oui, mais finalement si on était tout seul, j'aurais rien, mais j'aurais un petit peu plus que rien. » Voilà, Cyrano l'avait dit en d'autres termes, « Montez moins haut peut-être, mais montez tout seul. » Les débuts de Joël en soliste, « Habillé sur mesure », je parle de la chanson et non pas du petit vêtement que je vous recommande néanmoins, « Habillé sur mesure » par Pierre Billon, « Tu donnes ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !